Ça m'a quand même taraudé toute la nuit, et ce matin j'ai pris une décision solennelle. Et oui, je vote la censure pour plusieurs raisons. Première raison, M. Barnier ne devait normalement pas être là, c'est-à-dire que je reviens au résultat de ces élections, qui a emmené un groupe majoritaire, en tout cas de manière relative, mais en tout cas qui a eu le plus de voix à l'Assemblée nationale, qui n'était absolument pas le groupe censé être représenté par M. Barnier. Vous parlez de la gauche ? Exactement. D'ailleurs, on nous avait expliqué que, attention, attention, surtout pas Lucie Castel, alors que je ne suis pas du tout pour Lucie Castel, mais bon, elle devait se faire dégager très rapidement, et il ne fallait surtout pas nommer quelqu'un, ni Bernard Cazeneuve, ni qui que ce soit, parce que ces gens-là devaient se faire vite censurer, et puis tout d'un coup, ah, ah bah censure. Donc ça déjà, la première chose, je vote la censure pour ça. Deuxième chose, je vote la censure parce que M. Barnier était M. Impôts et Taxes à tout va, et j'estime qu'on en a bien assez et que sa politique ne donnait aucun espoir. Troisième chose, je vote la censure parce que M. Barnier, qui a négocié essentiellement avec le RN et qui était censé être le maître Jedi de la négociation, s'est fait entourlouper par Mme Le Pen. Donc déjà, excuse-moi, il n'est pas bon du tout. Et enfin, encore quatrième fois, je suis désolée, je vote la censure de M. Barnier parce que tout simplement, en réalité, derrière il y a Emmanuel Macron, et comme, désolé de le dire, mais je ne le supporte plus, et que M. Barnier était censé quand même faire une sorte de collaboration, une cohabitation-collaboration avec M. Macron, et bien pour moi, ça ne passe pas. Donc voilà, M. Barnier, au revoir, en tout cas pour ma part. La censure est votée par la députée Gégé, Joël Dagosseri. M. le député Gégé, Antoine Diers. Je vote également la censure, mais pour des raisons complètement différentes de celles de Joël. Et je crois qu'on va vite expliciter le paradoxe de la situation politique dans laquelle se trouve notre pays. Moi, je la vote d'autant plus facilement que je déteste l'espèce d'inversion accusatoire que pratiquent Michel Barnier et le Bloc central aujourd'hui en disant que ceux qui censureraient seraient responsables de l'instabilité, etc. Mais non, ce n'est pas vrai. Le premier responsable de l'instabilité, c'est le président Macron en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale. Et il n'y a qu'un seul responsable, c'est le président Macron. Il y a une autre forme de responsabilité, c'est de maintenir le RN en dehors des responsabilités. Vous ne pouvez pas demander au RN d'être responsable quand vous lui interdisez l'accès aux responsabilités. Vous ne pouvez pas dire... Alors, j'y viens. On arrive donc au moment où, en fait, on le savait que ça se passerait comme ça, un gouvernement sans participation soit du RN, ce que je préférais, soit du NFP de l'autre côté, ne peut pas tenir. Et donc, la seule option aujourd'hui, c'est une participation au moins minoritaire d'une partie de ces blocs pour trouver une majorité. Et je crois que les Français, en votant massivement pour le RN, pour des raisons plus claires encore que le vote NFP, qui a été largement sauvé par cette alliance de second tour avec le Bloc central face au RN, je pense que les Français, aux dernières élections législatives, ont montré qu'ils souhaitaient que le RN joue un rôle et que la France soit gouvernée à droite. Et donc, aujourd'hui, la responsabilité, puisque c'est de ça dont on parle, c'est d'appeler le RN à participer à un prochain gouvernement avec la droite et le Bloc central. Et la responsabilité, ce sera pour la France que le Bloc central et les LR cessent de dire « Jamais nous ne travaillerons avec le RN ». Le Bloc central ne l'acceptera jamais. Mais en fait, c'est leur responsabilité. Leur patron a mis la France dans cette situation. La seule majorité trouvable et la seule majorité qui serait bonne pour le pays, ce serait de travailler avec le RN. Et là, on verrait enfin, et c'est ce que tu disais Didier, on verrait enfin si le RN est prêt à prendre les responsabilités, à les exercer, et à se comporter comme un parti de gouvernement responsable. La seule option, c'est un gouvernement dans lequel ferait son entrée le RN. Monsieur le député Gégé de Saône-et-Loire, Didier Giraud. La question, pour moi, elle a plusieurs entrées. Est-ce que tu votes déjà ou pas ? Moi, je ne vote pas la censure. Parce que le paysan que je suis, il est en crise depuis un an. Il a, depuis un an, eu trois lames, quatre lames, cinq lames de promesses. À chaque fois, le texte, il est prêt à sortir. Ce gouvernement a été hyper éphémère. Pourtant, il y avait des avancées. Il y avait des avancées sur les retraites. Et on va recommencer à zéro, quoi. Encore une fois, on redémarrera à zéro. Alors, bien sûr, certains diront ce qu'on veut, ce n'est pas des aides à court terme. Ce n'est pas des aides à court terme, c'est des perspectives de revenus. Mais en même temps, on a aussi besoin d'aide à court terme. Et redémarrer avec la recherche d'un nouveau Premier ministre, avec la mise en place d'un nouveau gouvernement et donc d'un nouveau ministre de l'Agriculture, ça fait qu'on rebat les cartes. Encore une fois, on redémarre à zéro. Après, derrière ça, où je ne suis plus partagé, mais pourtant, c'est pour ça que j'ai envie de le garder, c'est que si je devais voter, c'est que je serais député. Et si j'étais député, je serais dans un groupe. Et on sait très bien que les députés en France, ils votent comme leur groupe. Je ne vois pas qu'il y ait 50 députés Rassemblement national qui cherchent à maintenir Barnier. Et par rapport à l'explication d'Antoine, je souscris assez l'explication que tu as faite, Antoine, sauf que ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça parce que les Français, ils avaient dégagé une majorité. Et quand Bardella dit le soir du deuxième tour, alors elle était relative, mais il y avait une majorité, au moins au premier tour, quand Bardella dit le soir du deuxième tour, si je n'ai pas une majorité absolue, je ne veux pas être premier ministre, alors que ça faisait des mois qu'ils nous chantaient qu'ils voulaient être premier ministre, je pense que c'est aussi une façon de refuser d'accéder au pouvoir et de mettre les mains dans le cambouis. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, ce n'est pas ce que tu appelles de tes voeux, Antoine. Ce n'est pas une gouvernance avec le centre-droit, la droite qui aille jusqu'au RN pour confirmer le vote des Français parce que ça confirmera le vote des Français. On va nous sortir un premier ministre qui va être de gauche, alors certes de centre-gauche, mais de gauche, tu verras et tu verras et tu verras qui gouvernera avec des idées. Mais non, il ne sera censuré. Ça ne sera pas un LFI, mais tu verras que ça sera... La gauche ne peut pas gouverner, c'est mathématique, puisque dans ce cas-là, les LR n'iront pas, le RN, bien sûr, n'ira pas et si la gauche décide de gouverner avec les Macronistes, les Insoumis n'iront pas. Alors là, c'est encore plus restreint que le socle commun actuel. Donc, on est dans une impasse. Mais là, revenons quand même sur Barnier, parce que Michel Barnier, c'est quand même l'échec d'une méthode, excusez-moi. Michel Barnier s'est vendu à Emmanuel Macron. Il a été vendu à Emmanuel Macron en disant « Moi, je vais y arriver parce que je serai capable de faire travailler déjà la droite et le centre et ensuite de m'attirer les bonnes grâces de Pen. » Eh bien, même sur le premier point, c'est-à-dire faire travailler la droite et le centre, ça a été un échec. Mais parce qu'ils l'ont tous savonné la planche, Olivier ! Oui, c'était à lui. Quand tu es Premier ministre, c'est à toi, c'est tes chefs du gouvernement. Quand le chef de son parti commence à faire des annonces le lendemain, tu sais bien que c'est foutu. Je vais terminer, je t'ai laissé terminer. Quand tu es chef du gouvernement, chef d'une majorité qui n'en est pas une, enfin d'un socle, on va dire, c'est à toi de faire en sorte que tout le monde... Il aurait fait des concessions dès le début aux macronistes, aux LR. Et ensuite, il aurait été voir Marine Le Pen en disant, voilà, je vous prends trois, quatre amendements. Et peut-être même qu'il aurait pu aller voir les socialistes en disant, moi, je vous en prends deux ou trois. La méthode Barnier était un échec. On nous a vendu le super négociateur, pardon, mais sa méthode est un échec. Moi, je veux bien qu'on tape sur Macron, qu'on dise que Marine Le Pen a été très cynique, manipulatrice. Mais enfin, le premier responsable de cette situation, puisqu'il l'a voulu, c'est Michel Barnier. Joël. Moi, je retiendrai que c'est le seul qui l'a voulu. Ça a été un échec parce que, tout simplement, déjà, il a pensé que l'Assemblée nationale, c'était l'Europe, alors que pas du tout. On n'a pas du tout les mêmes personnes, j'imagine, qui siègent à l'Assemblée nationale. Nous avons aujourd'hui une politique violente, pas physiquement, mais je dirais radicalement. C'est-à-dire qu'on a des positions très tranchées. Tout ce qui est un petit peu mou, tu vois bien, perd du terrain. Ensemble a perdu du terrain, LR a perdu du terrain. Pourtant, ce n'est pas super mou, mais en tout cas, ça paraît mou, perd du terrain. Ce qui est très fort, ce sont des positions très tranchées, donc RN ou NFP, LFI. Et ça, M. Barnier, je suis désolée, il est venu avec un état d'esprit qui n'est plus du tout celui de la politique française actuelle. Moi, je pense qu'il se disait « Ma stature va suffire ». Oui, bien sûr. Il a pêché un peu par orgueil. Oui, moi, je pense que ce n'était pas l'homme de la situation, absolument pas. Et en plus, croire réellement que faire un cadeau, parce que moi, ce que je lui reproche, il a fait un cadeau de 10 milliards. Ah oui. 10 milliards. 10 milliards dans une France qui est hyper endettée. ORN. Comment tu peux penser qu'une personne comme ça qui te dit tous les matins qu'on est super endettés, qu'il faut absolument faire un budget, etc., fait un cadeau, fait un chèque de 10 milliards, 10 milliards pour avoir des voix. C'est déjà le budget qui était monté à l'envers. On va aller dans l'héros et écouter Fabrice qui est agent EDF du côté de Béziers, le biterroi. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour Gégé. Et bienvenue mon cher Fabrice. Alors, le député Gégé, Fabrice de Béziers, est-ce que vous votez la censure ? Je vote la censure ? C'est rare que je sois d'accord avec Joël, mais ce matin, j'ai vu du petit lait. Alors, pourquoi la votez-vous Fabrice ? Parce que, elle a raison, la première erreur de Macron, c'est la dissolution. Tout son camp sera d'accord pour le dire. Mais la deuxième erreur, c'est de prendre Barnier, qui est DR, qui n'a même pas 60 députés. Et comment il veut faire la coalition ? Même les gens de son camp, les macronistes, n'étaient pas d'accord avec ça. Bon, mais il n'a pas joué le jeu avec le vote des Français. Déjà, le vote des Français, lors des Européennes, il a pris une veste. Après, il prend pour les députés, il prend une veste aussi avec la dissolution. Je ne sais pas, il ne comprend pas. J'étais déjà passé à l'antenne cet été, où j'avais dit la seule chose, c'est qu'ils démissionnent. Et là, il faudrait vraiment qu'ils comprennent qu'ils démissionnent. Mais c'est quoi, à votre avis, l'étape d'après ? Qui pour Alain Matignon ? Il va renommer un encore plus macroniste que Barnier ? Qui pour Alain Matignon ? Ce qui serait une erreur ? Ce qui serait une erreur. La Belgique, écoutez, la Belgique, c'en est sortie pendant un bon moment. Son gouvernement... Je ne suis pas sûr que la Belgique soit un modèle en Europe. Je n'ai pas dit qu'on pourrait remettre un projet, que ce soit à droite, la gauche, les macronistes ou autres, ou le centre, mais repartir. Et puis derrière, élection, et puis derrière, on enchaîne sur les législatives cet été, puisqu'il y a des histoires de un an où on ne peut pas re-voter. Vous êtes sûr qu'on aurait une majorité si on re-vote en septembre ? Ça sortira pas. Voilà, il faut serrer les coudes pendant ce temps-là, et puis pendant ces 6-8 mois, et puis repartir sur quelque chose de propre, parce qu'à chaque fois qu'il va décider quelque chose, de toute façon... En attendant, il faut un gouvernement, il faut voter un budget, il y a quand même des choses à faire. Noël approche, mais on ne peut pas espérer la démission de Macron. C'est tout pareil de faire peur à tout le monde. Tous les matins, on entend tout le monde dans des économistes. Ce matin, l'économiste de chez vous, il l'a bien dit. Il a dit, non, 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 mais attendez, il n'y a pas de chaux au lac. Même Emmanuel Macron a dit qu'il fallait arrêter de faire peur aux Français. Dans tous les cas, Fabrice, il vote la censure, il met le curseur à la responsabilité sur le chef de l'État. Mon cher Fabrice, je vous remercie d'avoir été dans les GG. Vous allez écouter la suite de la discussion. Bonne journée du côté de l'Hérault, mon ami Fabrice. À bientôt dans les grandes gueules. Alors, voteriez-vous la censure comme Fabrice ? Alors, pour le moment, on a deux votes censures, Joël et Antoine. Un non, c'est l'ami Didier Giraud. Enfin, ça fait trois oui avec Fabrice. On avait le 32-16 à disposition et c'est John qui est avec nous. Il nous appelle du Puy-de-Dôme. Nous sommes du côté d'Isoir. Il est enseignant en sécurité routière. Mon cher John, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour à l'Isoir. Bonjour. Avant toute chose, il y a quel temps du côté du Puy-de-Dôme, là ? C'est pas chouette. Ouais, c'est pas chouette. Il fait 5 degrés. C'est pas chouette. C'est brûlant. Bon, la température sera beaucoup plus haute à l'Assemblée nationale cet après-midi. Monsieur le député d'Isoir, député GG du Puy-de-Dôme. John, que faites-vous ? Vous votez la censure ou pas ? C'est la circonscription à Dédé Chasserey, la vote. C'est vrai, Dédé Chasserey. Exactement. Alors moi, oui, pourquoi je la vote ? Tout simplement parce que on a fait une motion de censure, enfin le président a fait une motion de censure pour écouter un petit peu les Français. Les législatives sont arrivées. Qu'est-ce qu'ils ont voté, les gens ? Ils ont voté quel parti en première ? Qui a eu le plus de voix ? Rassemblement national. 11 millions de voix. Pourquoi ? Moi, je ne comprends pas pourquoi le président n'a pas construit un gouvernement avec ces gens-là ? Parce qu'ils étaient tout seuls. Que eux ? Ça ne peut pas être tout seuls. Parce que ça faisait 8 jours qu'ils auraient été censurés. Ils auraient été censurés tout seuls. Oui, je suis d'accord. En revanche, il faut leur donner des responsabilités. Je suis d'accord. C'est ça. Les Français ont décidé ça. Pourquoi ils n'ont pas écouté les Français ? Un minimum. Ils se plantent, ils se plantent. Tant pis. Mais au moins, il faut les écouter. Sinon, ça ne sert à rien. Oui, mais pas... Un gouvernement, un tiers RN, un tiers LR, un tiers macroniste, et on y va. Ils sont obligés de se faire. Mais le tiers macroniste, il faut le trouver. Moi, j'aimerais dire qu'il fasse 25 degrés en ce moment à Paris avec un grand ciel. Ce n'est pas possible. Les macronistes, Gabriel Attal ne veut pas être dans un gouvernement. Moi, j'aimerais dire que l'auto, il sort le 6 numéros. Alors, attendez. C'est la seule option. Je voudrais qu'on revienne vers John. Je voudrais savoir pourquoi vous votez la censure ? Pourquoi vous voulez faire chuter le gouvernement ? Quel est l'objectif, John ? Parce que le président, pour moi, il a construit un gouvernement qui n'a pas écouté les Français. C'était obligé que ça saute. C'était obligé. Il allait faire quoi, Barnier ? Il vient de je ne sais pas d'où et personne n'a... Au début, personne ne le connaissait pratiquement. Oui, mais le Premier ministre vous dit, John, que vous plongez le pays dans le chaos et dans l'incertitude, John. Je vous entends très mal. Je suis désolé. Non, je dis, le Premier ministre vous dit que vous plongez le pays dans le chaos et l'incertitude. Il est déjà dans le chaos et l'incertitude. Alors, à un moment donné, que ça soit deux ou trois mois de plus, ça va changer quoi ? Le monde ne va pas s'écrouler tout de suite. Cet argument d'instabilité ne tient pas la route parce qu'il faut renvoyer cet argument à celui qui a créé l'instabilité, à savoir Emmanuel Macron en décidant de dissoudre de l'Assemblée. Et puis, je rappellerai que j'ai fait les calculs. Donc, Michel Barnier, à priori, ne sera plus Premier ministre dans quelques jours. Donc, Emmanuel Macron va nommer son sixième Premier ministre en sept ans. Sixième Premier ministre en sept ans. Et vous parlez de stabilité. Donc, ça veut dire que... Emmanuel Macron a vraiment inventé des choses qu'on n'avait jamais vues sous la Ve République. Avec des ministres, avec des ministres qui restent à peine deux, trois mois en poste. C'est dingue. Attends, je vais continuer ce que dit Olivier Djeune. Écoutez, on a bientôt six premiers ministres, si le scénario de la censure se déroule comme prévu. Huit ministres de la Santé, six ministres de l'Éducation nationale, quatre ministres de la Justice, quatre ministres de l'Intérieur, six ministres de l'Agriculture. Tité Giraud, tu confirmes. Bah, c'est ça le pire. C'est six. Il l'a senté, tu l'as pas dit, mais je crois que ça a été énorme. Tu vois, c'est ça qui est terrible, en fait. Ce constat-là, il est terrible parce que quand Macron arrive en 2017, on disait le président normal qui prenait des sauts de flotte sur la gueule et qui avait la moitié de son hémicycle qui était des frondeurs, on disait, bah voilà, enfin, quelqu'un qui va remettre un peu de stature, qui va remettre... Mais en fait, il a massacré la fonction. Parce que c'est ministres aujourd'hui, toi et moi, Antoine, c'est ministre, on les croise dans le couloir des RMC, on les connaît pas. John, je vous remercie d'avoir été dans les GG, John. A bientôt. Merci beaucoup. En tout cas, je vous écoute tous les jours dans la voiture avec mes élèves et franchement, c'est avec tout ça. Avec vos élèves ? Mon cher John, permettez que votre fidélité soit récompensée et on vous envoie un livre des GG. 20 ans de succès aux éditions de l'Archipel. Les GG vont vous le signer et on vous l'envoie. Vous pourrez faire la lecture à vos élèves. Modèle de stabilité les GG. Stable pendant 20 ans. Salut John, bonne journée. Tu voulais ajouter, pardon Joël, tu voulais ajouter quelque chose ? J'ai oublié, pardon. Non mais je t'en prie. Alors moi, j'avais ajouté un truc, c'est qu'on a connu le gouvernement des missionnaires il y a quelques semaines, quelques mois. Je crains qu'ils nous refassent le même coup parce que, souvenez-vous, en réalité, les ministres continuent à être ministres, on nous faisait croire qu'ils faisaient plus grand-chose, ils faisaient tourner la boutique. On peut être sur un gouvernement des missionnaires et donc peut-être que Michel Barnier et les ministres sont encore là pour quelques semaines, quelques mois, peut-être six mois, peut-être un an, tranquillement. Pourquoi l'option de Macron ne serait pas le gouvernement des missionnaires ? Ça, c'est terrible, tu vois Antoine, c'est parce que ça fait depuis avant la campagne des européennes qu'il n'y a à peu près plus de pilotes dans l'avion dans les ministères que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui démarre un travail et ça veut dire concrètement que le pays est livré aux grandes sphères de l'administration française. Ça veut dire qu'à Bercy, ceux qui ont le pouvoir, c'est les fonctionnaires qui regardent passer les ministres mais qui eux restent en place et c'est eux qui influent sur la politique et moi, ça peut plaire à certains mais moi, ça ne me plaît pas ça parce qu'aujourd'hui les politiques... Mais les politiques en place aujourd'hui ne font pas beaucoup mieux. avec les tels trous qu'il va y avoir depuis un an, les politiques ne peuvent pas avoir d'influence sur les fonctionnaires. Didier, sur le gouvernement Barnier, je le disais au début, ils ont très peu de temps pour faire leur preuve. Le ministre devait arriver et avoir des résultats tout de suite pour justifier d'être en place. Mais il n'y a aucun ministre qui a fait ses preuves, qui a sorti quelque chose de bon. Bruno Retailleau, il a parlé, il n'y a rien. Non mais il n'y a rien. Il fallait avoir quelque chose pour pouvoir venir devant l'Assemblée en disant on a fait ça. Je ne crois pas du tout à l'idée d'un temps long comme on l'a connu cet été et cet automne avant d'avoir un premier ministre. Je crois au contraire Emmanuel Macron il a intérêt à faire très vite parce que plus la question se posera de sa démission. D'ailleurs elle se pose déjà et on y en viendra d'ailleurs tout à l'heure parce que depuis Riyad il a dû répondre à cette question ce qui montre bien quand même qu'elle se pose. Mais bon, bref, donc il a plutôt intérêt et moi je pense le scénario le plus probable c'est qu'il va nommer très vite quelqu'un pour remplacer Barnier et je pense qu'il va nommer un macroniste qui sera d'ailleurs à mon avis une erreur puisque les macronistes ont perdu les élections il y a six mois mais Emmanuel Macron veut quelqu'un à lui et il pense que grâce à ça et peut-être même qu'il y aura un accord entre Lecornu ou Marine Le Pen et Lecornu s'empressera tout de suite de bien traiter Marine Le Pen ce qu'a pas fait Michel Barnier à mon avis c'est ça son erreur lui promettre peut-être une loi particulière sur l'immigration ou je ne sais quoi et voilà après est-ce que ça marchera je ne sais pas mais je pense que le scénario c'est celui-là mais sauf que la stratégie du RN aujourd'hui c'est de précipiter le chaos pour amener à la démission de Macron et donc tu envoies le cornu à Marine Le Pen elle va être contente Marine Le Pen elle va au bout elle va au bout de sa stratégie Marine Le Pen ne pourra pas censurer tous les quatre matins sinon là ça va se retourner vraiment contre tout en refusant de ne pas être dans un gouvernement parce que le piège si Macron est malin c'est là qu'il peut tendre le piège c'est de leur proposer d'être dans le gouvernement non ça n'ira pas jusque là c'est la seule option elle pourrait plus censurer Damien et Florian c'était juste pour ajouter que ça ne se joue pas sur la capacité de le cornu à proposer ça ou ça là le RN a un agenda politique très clairement à lui qui ne dépend pas ni des 10 milliards ni de machin qui dépend du procès qui est en cours et il faut absolument que Macron parte immédiatement pour qu'on puisse anticiper les élections présidentielles et ça quel premier ministre macroniste peut aller contre ça il peut résister il aura la même chambre à disposition donc si tu veux ça réglera là le problème Damien bonjour oui bonjour Damien de la Drôme chef d'entreprise c'est votre première avec les GG je crois c'est la première avec les GG et bien mon cher pour votre première députée GG Damien de la Drôme que votez-vous ? alors moi je vote pour et contre ça va être compliqué c'est compliqué je suis assez mitigé sur le sujet pourquoi pas contre pourquoi pas aussi moi je pense que le Barnier a été présenté comme l'homme de la situation le sauveur en disant il va réussir à faire consensus avec tout le monde et à trouver 60 milliards d'euros parce que finalement le fond du problème il est là pour moi le fond du problème c'est qu'on a un gouvernement qui présente des budgets en déséquilibre total et moi en tant que chef d'entreprise mon entreprise si je la fais tourner en déficit pendant 40 ans et bien au bout d'un moment je pense que la banque m'a rattrapé bien avant et m'a dit monsieur on arrête tout on ferme la boutique et puis vous allez faire autre chose et le problème c'est que on est dans un pays riche avec des gouvernements qui le savent et qui présente des budgets qui sont en déficit depuis des dizaines d'années et le fond du problème vient là c'est que Barnier il a été missionné pour dire il faut venir sauver on a 60 milliards d'euros à trouver des mères de somme en grand et tape dedans et aujourd'hui tout le monde gueule parce qu'on sort du 49.3 en voiture en voilà et pour moi le fond du problème vient là tant qu'on a des gouvernements qui n'écouteront pas le peuple excusez-moi Damien mais le peuple il ne parle pas d'une seule voix le peuple il a aussi fait cette assemblée donc il est partagé le peuple c'est difficile de dire les français il y a des français qui sont à gauche il y a des français qui votent à Rennes il y a des français qui sont à droite ou centre et qui ne veulent pas la même chose Damien je voudrais qu'on aille du côté de la Saône-et-Loire écoutez Florian bonjour Florian bonjour à tous Fontainier Florian c'est ça oui c'est ça votre première à vous aussi comme Damien première fois dans les GG exactement c'est la première fois que j'interviens en direct j'avais déjà essayé mais bon le manque de temps et de réseau et bien on vous accueille avec plaisir monsieur Florian donc député de Saône-et-Loire député GG qu'est-ce que vous faites vous votez la censure oui ou non non pourquoi parce que en Saône-et-Loire vous avez remarqué qu'on ne vote pas la censure en Saône-et-Loire des barniers des légitimistes allez-y allez-y je pense qu'à un an des élections présidentielles je pense que la stabilité pour le pays serait de raison dans le sens où personne n'a voulu de la place et que Barnier c'est le seul qui a voulu reprendre le flambeau on va dire et qu'un peu d'économie n'est pas de mal sachant que pendant les mandats de Macron on n'a fait que de dépenser et les précédents mandats des présidents aussi mais là il n'y a pas beaucoup d'économie dans le budget Barnier et surtout des impôts et des taxes les impôts et les taxes c'est surtout pour enfouir le trou qui est abyssal c'est pour rembourser les intérêts de la dette c'est même pas pour investir c'est toujours plus d'impôts de taxes du coup si tu fais pas ça la dette elle va continuer à grossir tu peux faire des économies c'est-à-dire la dette pourquoi il y a la dette ? là-dessus c'est parce qu'on dépense trop ils nous avaient promis deux tiers un tiers deux tiers d'économie de l'Etat quand il y aura un tiers d'impôts en plus alors je ne suis pas assez compétent pour aller gratter dans les petites lignes du budget si ça y est vraiment mais où feriez-vous des économies M. Florian ? sur les aides sur pas mal alors sur les aides je m'entends je remettrais déjà pas mal de chômeurs au boulot dans le sens où quand on veut se donner la peine on arrive à en trouver du boulot parce que moi je suis fontainier mais c'est pas la formation que j'ai j'ai fait une formation agricole j'ai été au lycée à Fontaine je pense que Didier Giraud connaît bien le lycée et faute de trouver des hectares pour m'installer j'ai fait ce travail là et j'en ai fait d'autres et quand on veut y arriver on y arrive j'ai aucune formation dans l'eau et ça fait 11 ans que je suis fontainier je m'occupe d'un secteur de la Bresse d'un syndicat Pierre de Bresse, Mervan et ça marche très bien donc quand on a envie d'y arriver on y arrive donc vous voulez pas en fait déjà dans la crise du moment rajouter de l'instabilité en fait Florian c'est ce que vous dites c'est ça vous trouvez que c'est stable là vous trouvez que c'est stable ça a un peu plus d'un an des élections en 2026 on a voté les présidentielles non 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 on est à deux ans on a plus de deux ans et oui parce que 2026 c'est les municipales 2027 c'est les présidentielles Joël pour moi Barnier aurait dû se faire censurer sur un projet ambitieux quitte à de faire censurer il aurait dû y aller à fond proposer peut-être une réforme de l'état même légère je sais pas des vraies économies respecter son deux tiers un tiers mais dire qu'il avait plus de chances de s'en sauver mais complètement alors même s'il s'était fait censurer ça aurait eu le mérite de remettre un peu de débat de nouveauté dans le débat sur la place publique mais là ce qu'il a fait il est venu avec quelque chose de à l'ancienne enfin vraiment juste avec des économies en plus il les a rabotées donc ça ne tient même pas le coup et sans vision sans réforme complète enfin en tout cas une proposition à Nervat de réforme rien merci à la Drôme et à la Saône-et-Loire merci à Damien et à Florian d'avoir été avec nous merci messieurs bonne journée à vous merci on va regarder comment vous sentez le pays la journée à l'Assemblée nationale voteriez-vous la censure ou préférez-vous la stabilité c'est la censure à 70% ils y sont 35 plus 35 30 au milieu voilà c'est juste bah voilà dans un instant on s'en fout on s'en fout pas et ensuite à 10h le président de la République d'Arabie Saoudite nous dit qu'il exclut de démissionner ce qu'il est dans le déni Emmanuel Macron la discussion continue dans les GG dans les Grandes Guerres avec vous bien sûr au 32-16 il est 10h moins 20 RMC jusqu'à midi les Grandes Guerres